Musique 1er décembre 2012, plus de 1000 fidèles chaldéens sont réunis à Arneville dans le Val d'Oise. Événement de la journée, la bénédiction par le cardinal André XXIII des premières pierres de la deuxième église chaldéenne du département. Vous n'avez pas grand chose à voir aujourd'hui devant vos yeux, quelques pierres qui ne tiennent pas beaucoup de place. Mais un jour prochain, sur ces petites pierres se dressera une grande pierre qui sera votre église. Le futur édifice comptera 500 places, une aubaine quand on sait que l'autre église du département à Sarcelles affiche complet. Originaire du sud de la Turquie et du nord de l'Irak, la plupart des chaldéens sont en exil. La communauté rassemble près de 20 000 membres dans l'Hexagone, 10 000 vivent dans le Val d'Oise. Dans chaque pierre de la future église, un caillou venu tout droit du Moyen-Orient, l'église et la foi sont au cœur de la culture que les chaldéens se transmettent de génération en génération. Une église pour un comité chrétien ou oriental, surtout pour la chaldéens qui sont attachés à l'église. Construire une église, c'est construire l'avenir. Et espérons que la construire de cette église sera aussi en préparation pour l'avenir, mais surtout aussi pour pouvoir accueillir les familles qui sont malheureusement sur la route d'exil de différents pays d'Orient. C'est quelque chose de très fort pour la communauté, étant donné que l'église est un peu le centre de notre vie, étant donné qu'on n'a pas de pays, donc c'est vraiment le centre de notre vie. Et d'avoir une deuxième église, c'est un vrai bonheur. 6 janvier 2013, nous sommes à Sarcelles, chez la famille Alap. Ils sont arrivés de Turquie il y a 30 ans. Persécutés pendant le génocide arménien de 1915, les chaldéens ont fui le pays au début des années 80. Aujourd'hui, il ne reste qu'une photo de leur village détruit par le gouvernement turc pendant la guerre au Kurdistan. On a vécu pendant des siècles et des siècles comme une minorité, dans des endroits à la fois économiquement et politiquement inhospitaliers. Donc il était très très naturel pour nous, quand on arrive en France, de naturellement se regrouper, parce que c'est ce qu'on a fait depuis des siècles. La solidarité, ça fait partie de nos gènes. Et l'entraide, la communauté, tout est organisé autour de la vie de famille et des fêtes religieuses. Particularité, ils sont encore très nombreux à parler l'araméen, cette langue millénaire qui fait leur fierté. C'est la langue de Jésus. On ne veut pas la perdre. On veut la garder pour toute la vie. Même les arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Normalement, ça ne parle pas ça. Cette langue n'y a pas beaucoup. On est très 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 attachés avec. Et pour nos enfants, c'est important de savoir au moins de parler. Et même si elle n'écrit pas au livre, si on arrive de parler entre nous, le Kaldéen, la Ramya, ça va, c'est pas mal déjà. On essaye de garder, de garder les racines. Et la communauté kaldéenne peut compter sur la nouvelle génération. Qu'ils soient nés en France ou en Turquie, ils se considèrent comme les ambassadeurs de leur culture et de leur histoire. C'est vraiment très important que les nouvelles générations se rattachent à la communauté et à la langue. Et c'est grâce aussi à la communauté qu'on est chrétien encore aujourd'hui. Donc je pense sincèrement que si la communauté commence à se disperser, la chrétienté de la communauté aussi va disparaître. Risco, 31 ans, est même parti en voyage dans son village de naissance sur les traces de son enfance. C'est vrai que beaucoup de Kaldéens qui ont quitté leur village, il y avait cet esprit nostalgique dans leur esprit, dans leur tête, les souvenirs qui reviennent sans cesse. Et moi personnellement, j'ai vécu des temps très très forts au village. Par exemple, je me souviens de tout ce qu'ils vivent au quotidien. Sans cesse, j'en parle, je le raconte. Et il fallait que j'y retourne. Toutes les maisons restaient détruites. L'église qui était au centre du village qui était elle aussi détruite. Vous savez, un endroit, il peut être aussi merveilleux que Dieu l'a créé, mais c'est vrai que sans habitation, c'est désolant. Des souvenirs douloureux qui traversent les générations mais qui renforcent la foi de la communauté kaldéenne. Et signe de ce dynamisme, l'église Saint-Thomas-Apôtre fait le plein. Comme tous les dimanches, la paroisse kaldéenne de Sarcelles propose trois célébrations. En ce 6 janvier, plus de 2000 fidèles sont venues prier pour le baptême du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada